salut les amis je fais juste une petite vidéo parce que hier j'ai eu un petit peu de temps pour retourner au jardin donc j'ai remarqué quelque chose que je voulais vous montrer donc on est sur un jardin qui n'a pas été entretenu pendant un certain temps et il faut savoir que l'an dernier il y a eu une énorme sécheresse donc le jardin a souffert de cette sécheresse et on voit un petit peu les restes de l'an dernier à savoir l'herbe qui est bien 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 sèche alors ça c'est un coin du jardin voilà où il n'y a rien c'est que de l'herbe et après je vais vous montrer l'opposé alors l'opposé vous allez voir c'est au fond il y a un petit peu plus de là où il y a un petit peu des arbres et on voit tout de suite la différence donc là on est près d'un gros cerisier avec on voit de l'herbe verte et partout alors là c'est un coin où il y a quasiment que des rejets et on voit que partout il y a des rejets et ben il y a de l'herbe verte donc les rejets ça veut dire qu'il y a des racines en dessous donc partout on a de l'herbe verte là pareil on est sur un connier ben au bout il y a de l'herbe verte partout 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 là on a plein de plein de touffes partout où il y a de l'herbe verte en fait les touffes d'herbe verte là c'est des arbres qui poussent voilà donc ça vient un petit peu contre carré les arguments de tous ceux qui nous disent que l'herbe que les arbres sont forcément mauvais pour les jardins que ça vient pomper toute toute l'eau et tous les nutriments du sol là on a le contre exemple donc voilà donc c'est un argument de plus quand je dis parce que je parle beaucoup du fait que les arbres sont très importants pour la nature pour le jardin ben là on a l'exemple de ce que je voulais dire donc voilà ce sera tout à bientôt les amis et on